Et Catherine de Médicis demande à Ronsard... Bonjour tout le monde, nous sommes actes à Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de vous informer. Non, non, mais qui vous a donné l'autorisation ? Non, non, il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger. Pour l'appellation, il faut savoir... Ne regardez pas si vous plaît. Oh, je vous demande de quitter cette salle ! Nous vivons le sida comme une guerre. Une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent. Et nous ne voulons pas mourir. Et nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Phare m'a décidé d'orchestrer une pénurie de traitement afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et tant que fiers à la sida, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je n'hésite pas à choper votre connerie de sida. Je suis pas filée. À l'AQ Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous ! Je te rends compte que je ne t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie. À moins de ma vie, je suis séremplos, c'est tout. Voilà comme ça se résume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada